Il y a tellement de temps en prison et pourquoi Saint-Luc nous le raconte, correct? Alors, si vous tournez la page, on a un peu, quel est le sens de toute cette partie de l'écrit de Luc, des actes des apôtres? C'est des choses que j'ai cueillies, c'est pas moi qui ai trouvé ça tout seul, mais les auteurs qui réfléchissent là-dessus, bien, j'ai résumé un peu ce qu'ils disent ici. D'abord, il faut savoir que Saint-Luc écrit vers 70, peut-être 75, 80, correct? En 70, Jérusalem était détruite, puis en 64-67, il y a eu une persécution contre les chrétiens par Néron. Alors, lui, il écrit après ça. À qui est-ce qu'il écrit? Ou bien, pour qui écrit-il? Eh bien, il écrit pour beaucoup de gens, beaucoup de monde. Il écrit pour des chrétiens, il écrit pour des chrétiens qui viennent des juifs, puis il écrit pour des chrétiens qui viennent des païens, puis il écrit peut-être aussi pour que les Romains lisent son texte. Alors, donc, ça donne toutes les raisons pour lesquelles il écrit ça. J'ai résumé en bref ici. Alors, pour les judéo-chrétiens, ceux qui sont devenus chrétiens comme juifs, il y a un message. Quel est son message? Eh bien, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'abandonner leur foi en tout l'Ancien Testament, on pourrait dire, parce que c'est ça qui est réalisé en Jésus. Finalement, ce qu'ils voulaient leur dire, si vous refusez Jésus, vous refusez tout. Vous refusez tout ce à quoi vous avez cru. Ils ne comprendront pas ça. Mais il y a un message quand même là-dessus. Deuxièmement, aux païens, qu'est-ce qu'il a le message qu'il leur dit? Bien, vous pouvez croire en Jésus, il n'y a pas besoin de devenir juif. C'est des messages, on pourrait dire, subliminaux. Aux Romains, bien, qu'est-ce qu'il écrit? Bien, il veut montrer aux Romains comment ils ont été utiles malgré eux, si on peut dire, à favoriser l'expansion de l'Évangile et comment c'est grâce à eux que Saint Paul a été sauvé. Alors, c'est pour le dire, pourquoi ça? Parce qu'en 70-75, les Juifs, pas les chrétiens, là, les Juifs, se sont séparés des chrétiens. Et les Juifs, c'était une religion qui était protégée. Elle était reconnue comme une religion permise. Mais une fois que les chrétiens sont en dehors, ils ne sont plus protégés, eux autres. Ça va être la source des persécutions pendant deux siècles. S'ils étaient restés Juifs, ils seraient restés protégés, mais ils ne sont plus Juifs. Alors, c'est un peu dans cette circonstance. Alors, il veut montrer aux Juifs comment la réponse est... Bon, ça va. Et puis, aux chrétiens, ils veulent leur dire, ils savent comment ils ont le droit, face à toutes les accusations, de se défendre, de proclamer leur innocence. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas eu peur. Il a toujours proclamé son innocence. Toutes sortes de messages, on pourrait dire, qui sont un peu en dessous de tout ça. Première chose, ça va. Deuxième, il écrit souvent en parallèle avec l'Évangile, puis ça, on l'a déjà dit. Alors, on a déjà vu plusieurs endroits où Paul monte à Jérusalem. Alors, son innocence est proclamée plusieurs fois. Un autre aspect que je n'ai pas remarqué jusqu'ici, c'est que les autres sont tous abandonnés. Il est tout seul. Jésus aussi, vous vous souvenez, quand il a été pris, les autres sont tous fuis. On a un petit peu la même chose pour Saint Paul. Il n'y a personne qui le protège. Parmi les chrétiens, peut-être par peur, je ne sais pas. Finalement, il a l'impression qu'il est tout seul, excepté son neveu, tu sais. Alors, donc, d'autres aspects où on reconnaît Jésus, on va en voir tout à l'heure. Il y en a un qui va le frapper tout à l'heure, tu sais. Je ne sais pas, on n'a pas lu encore. Jésus aussi a été frappé, vous vous souvenez, dans son procès. Jésus a dit, pourquoi me frappes-tu? Saint Paul, il va être plus rough. Oh, vous allez voir ce qu'il répond lui. En tout cas, alors, donc, c'est toutes sortes de parallèles entre Jésus et Paul. Ça continue tout le temps. Bon. Et numéro 3. Bien, je l'ai déjà dit, c'est à ma façon. On devine que le Seigneur protège et conduit Paul afin qu'il atteigne le but de son ministère à Rome. On sent que Paul domine la situation, même en tant que prisonnier, qui ne craint pas vraiment pour sa vie à court terme. Ça serait l'aspect tragique, on pourrait dire. Même à travers tout un drame qui se passe, et toutes sortes d'accusations, on sent qu'il est sûr de lui-même, à cause de la promesse qu'on a vue tout à l'heure du Seigneur. Troisièmement, la mission de Paul n'est pas interrompue, loin de là. Sa mission, c'était quoi? Tu vas être témoin devant les rois, devant les gouverneurs. Le Seigneur lui avait dit, alors il continue à être témoin de sa foi, plus le temps. Elle est vécue autrement. Ses discours sont des prédroyés, des discours adaptés à l'auditoire. Alors, quand c'est le peuple du Temple, les chefs des Juifs, les Romains, ça va se continuer, parce que quand il va être au matelot, puis en tout cas, il va continuer à faire des discours, c'est toujours adapté. La vocation de Paul, alors là, Luc donne trois récits de sa conversion, je l'ai dit tout à l'heure, sa méthode, lui, c'est de répéter quand les choses sont importantes. Trois grands récits de la conversion de Paul. Et la promesse de Jésus, tu dois être témoin jusqu'à Rome, répond à son désir qu'on avait vu, je veux aller à Rome. Lui-même, son désir, c'était d'aller à Rome. Alors, ensuite, vous avez l'annonce que Jésus avait faite dans l'Évangile. Il ne parlait pas à Paul, il parlait à ses disciples, il disait, on vous mettra en prison, on vous traînera devant des rois, des gouverneurs, à cause de mon nom, cela vous sera une occasion de témoignage. On a l'impression que l'Évangile se réalise avec Paul. C'est lui qui écrit les deux. Correct? Il y en a une année, il avait dit, cet homme est un instrument que je me suis choisi pour répondre de mon nom devant les nations païennes, les rois et les juifs. Les rois. Paul serait témoin jusqu'au bout du monde, alors Rome est considéré comme le but du monde. Il se fait un trait de génie de demander d'être jugé à Rome. Ça, c'est un auteur qui dit ça. Je l'ai cité en guillemets parce que c'est un peu ça. Un trait de génie de se faire transporter à Rome par les Romains. Correct? Donc, par lui, la parole continue de retentir auprès des rois, des chefs, jusqu'à Rome, jusqu'aux païens de Rome. Et Luc continue de montrer comment la parole croit et se répand selon le plan et le thème général des actes des apôtres. On est toujours dans les actes des apôtres. La parole qui se construit, qui se répand, et puis la foi qui se répand. J'ai mis ensuite quelques extraits parce que pendant que Paul était en prison, il a écrit des lettres. Il était quand même assez libre pour écrire. Alors, on appelle ça les lettres de la captivité. Ce qui n'est pas sûr, c'est quelle captivité. Alors, mais quand même, je l'ai cité quelques phrases pour comment lui exprime le sens de sa captivité. Quelques extraits. L'épître aux Timothée, aux Éphésiens, aux Colossiens, à Philemon et aux Corinthiens. Il parle souvent de ça. Comment il est... à Éphèse, bon, ailleurs. Les auteurs ne savent pas trop. Mais on peut dire quand même, il donne le sens lui-même comment il vit sa prison. Avec quelques extraits. Il a connu plusieurs prisons. Et puis, nous en avons des échos dans ses lettres. Ce qui nous permet de pénétrer profondément dans sa spiritualité d'apôtre. Voici ce qu'il dit à Timothée. « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. » Ça semble à Jésus. « Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a revêtu de force, afin que par moi, le message fût pleinement proclamé et qu'il fût entendu de tous les païens. » C'est sa mission. Même en prison. Des phrases qui prennent beaucoup de sens quand on les met dans le contexte des actes. Ça, c'est pas des actes, c'est des lettres. Aux Éphésiens, voici ce qu'il dit. « Que la parole soit placée dans ma bouche pour annoncer ardiment le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur enchaîné. » Aux Colossiens, il va dire « Que Dieu ouvre une porte à notre prédication afin que j'annonce le mystère du Christ pour lequel je suis en prison. » Que je le publie comme je suis tenu d'en parler. À Philemon, il va dire « Moi, pas le vieillard. Moi qui suis maintenant prisonnier à cause de Jésus-Christ. » Ah, il va se dire souvent prisonnier. Et aux Corinthiens, voici ce qu'il dit. « Nous, les vivants, nous sommes livrés à mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée par notre existence mortelle. » Il y a quelques phrases de Paul qui prennent toute la valeur quand on leur met dans le contexte. « Il y a probablement eu une prison plus forte plus tard. » Ce qu'on va voir en terminant les actes. Ça se termine. Probablement que Paul, je ne sais pas s'il y a eu un procès à Rome ou s'il a été libéré, mais on peut deviner qu'il y a eu une deuxième prison plus tard. Là où il va être mis à mort. Mais ce n'est peut-être pas celle-là dans laquelle il va être mis à mort. La tradition nous dit qu'il aurait été mis à mort dans le temps de Néron. Vers 65-66. Mais là, on est en l'an 60. Alors, c'est pour ça que les actes, ça ne se finit pas. Correct? Vous êtes prêts à l'écouter? Oui. On va commencer au chapitre 22. Parce que c'est compliqué pour moi d'aller chercher la fin du chapitre 21 sur la cassette. On va commencer au chapitre 22. Correct? Le 21, la fin du 21, je vous l'ai raconté plusieurs fois. C'est ce qui arrive à Jérusalem. Le conseil que lui a donné. Et puis, la fin du 21, comment est-ce qu'il y a la première émeute? Et puis, ça. Le discours, le 22, commence par son discours sur les marches. Il se tourne vers la foule et puis fait son premier discours devant la foule. Chapitre 22, 23, 24, 25. Si vous êtes fatigués, vous pouvez partir. On va écouter 26 aussi. Il y a beaucoup...